Salut tout le monde, c'est Eragon et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Professeur Layton et le destin perdu. Je vous retrouve donc pour l'épisode... l'épisode 9, je crois oui l'épisode 9. On s'était arrêté dans notre chemin pour Chinatown. Donc oui c'était un long chemin, donc c'est normal qu'on n'y soit pas arrivé en un épisode, mais normalement on devrait y arriver durant cet épisode, je vous laisse le résumer. Grâce à Tournai, nos héros peuvent partir sur la piste du Layton du futur. A présent, Layton et Luke savent que le temple du dragon est le quartier général du clan. Le grand Luke se rend au temple en éclaireur et nos héros se mettent en route pour Chinatown. Voilà donc on s'était arrêté au marché noir, où on avait fait la rencontre d'un bonhomme qui nous disait de nous méfier, il me semble. On avait aussi fait la rencontre de ce bourdon qui remplace ma mime mystère afin de nous donner toutes les énigmes perdues. Et nous avions résolu une énigme pour ce chat. D'après mes souvenirs. Nous allons continuer notre chemin pour Chinatown tout simplement. Je vais continuer à inspecter pour les pièces SOS. Histoire de ne rien rater, comme vous avez pu le voir dans certaines énigmes, les pièces SOS peuvent être très utiles, il ne faut pas les négliger. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent ces deux gugus ? Halte ! Où est-ce que vous croyez aller tous les deux ? Personne ne franchit cette porte. Maintenant fichez-moi le camp où vous aurez affaire à moi. Je vois. Oh le mec le plus soumis du monde. Quel culot ! Ce ne sont que des brutes, pas vrai professeur ? Hum, professeur, qu'est-ce qui vous rend suppensif ? Dis-moi Luc, ces deux hommes ne te rappellent-ils pas des gens que nous connaissons ? Hum, il ne s'agit pas vraiment des sosies, mais ils me font penser à un certain duo que nous avons côtoyé. Laisse-moi réfléchir. Bien sûr, ils vous font penser à l'inspecteur Chalmy et à son collègue Barton. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance, mais bon. Exactement, il existe des ressemblances frappantes entre tu ne trouves pas ? Voyons voir, un grand bourru qui donne des ordres à un petit assistant. Cela me rappelle quelque chose, effectivement. Cependant, je ne suis pas sûr que l'inspecteur apprécie d'être comparé à un malfaiteur. En parlant de l'inspecteur, sa présence lors de la réception ne t'a-t-elle pas semblé incongrue ? La réception ? Vous parlez de la démonstration de la machine à voyager dans le temps ? Oui. A ton avis, pourquoi un inspecteur de police a-t-il été invité à un événement de ce genre ? Eh bien, il a résolu certaines affaires délicates. Sa notoriété pourrait expliquer sa présence. Je le pense aussi. C'est d'ailleurs à cause de notre prétendue notoriété que nous avons été invités, toi et moi. Notre prétendue notoriété ? Mais enfin, vous êtes le grand professeur Layton ! L'exemple parfait d'une gentleman moderne. Ha ha, je suis désolé de le dire, Luc, mais je crains que tu ne sois le seul à penser cela de moi. Je crois que tous les invités se faisaient partie des hautes sphères de Londres ou des médias. L'inspecteur Chalmy et moi étions deux exceptions notables sur la liste des invités. Où voulez-vous en venir, professeur ? Je me demande simplement pourquoi ce mystérieux docteur Stanken nous a invités, l'inspecteur et moi. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de l'inspecteur Chalmy sur la question. Je comprends, mais il nous faudrait revenir à notre époque pour le lui demander. Eh, une seconde ! Et si on pouvait rencontrer l'inspecteur Chalmy du futur ? Ah, professeur, vous voilà ! Oh, te revoilà, Luc ! J'ai cru entendre que vous souhaiteriez rencontrer l'inspecteur Chalmy ? En effet, j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec le Chalmy de notre époque. Je pense que cela peut s'arranger. Mais comment ? Nous devrions continuer cette conversation à l'abri des oreilles indiscrètes. Je propose que nous allions dans le petit bois à l'ouest d'ici. Ok, donc apparemment, Chinatown, ça ne va pas être pour tout de suite. Il faut d'abord qu'on règle le problème de l'inspecteur Chalmy qui... Euh, voilà, quoi. Professeur Litton fait son petit capri s'il a envie de discuter avec l'inspecteur Chalmy. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse surprendre notre conversation ici. Tu disais connaître le moyen de parler à l'inspecteur Chalmy de notre époque. J'imagine que cela implique un nouveau voyage dans le temps. Est-ce que c'est ce que tu as en tête ? Absolument. Cependant, pour faire un tel voyage, il faudra utiliser le vortex de l'horlogerie. Mais la porte du magasin est verrouillée, comment allons-nous faire pour entrer ? Cela ne devrait pas poser de problème. Je sais comment ouvrir la porte. Étrange, comment se fait-il que tu sois si facilement accès à ce vortex ? Je vous expliquerai tout dès que nous serons arrivés là-bas. Faites-moi confiance. Allons, il est temps de retourner à l'horlogerie de Midland Road. Mais, n'avions-nous pas décidé de nous rendre à Chagnatown ? Je suis d'accord avec lui. La situation a évolué. Cela va devoir attendre. Ils sont relous. Chaque fois, on a un plan en tête et on va le retarder à cause d'une petite bricole. Mais bon, c'est le jeu. Cela fait partie de l'histoire. Chapitre 4, retour vers le présent. Personnellement, cela me fait du bien de reprendre le let's play. Il m'avait beaucoup manqué, surtout que c'est un jeu que j'adore, Professeur Layton. Donc, je suis pressé de découvrir la suite avec vous. Même si je la connais déjà, mais ça me ferait plaisir de vous montrer toute l'étendue du jeu. Au fait, quand est-ce que le phare sur la Tamise a été construit ? Il y a 5 ans environ. Personne ne s'est plaint de l'emplacement si particulier de ce phare ? Quels avantages peut-il y avoir à ériger un tel bâtiment au milieu de la Tamise ? Je n'en sais trop rien, Professeur. Mais le moment est mal choisi pour parler de l'architecture. Nous devrions nous rendre à l'horlogerie. Est-ce qu'il a un truc à nous dire ? Non ? Bon, on va le snobber, parce que, disons que ça ne nous intéresse pas trop les discussions inutiles. Ça prend un peu de temps. Et, attends, c'est quoi cet oiseau ? Ah, il a une ligne pour nous. Oh, ce doit être l'oiseau dont ne part c'est le Tom. Quel superbe perroquet. Ne reste pas planté là ! Attrapez donc ce monstre avant qu'il ne s'enfuit. Je suis désolé de vous dire cela, monsieur, mais nous sommes à peu près si, voyez-vous. Mais enfin, Grand Luc, tu sais ce que dit toujours le Professeur ? Un vrai gentleman est toujours ce qu'on en a besoin. Et nous ne devrions pas faire mentir le Professeur, n'est-ce pas ? Très bien, réfléchissons un peu. Cet oiseau a l'air d'aimer les objets brillants. Pardon, monsieur, auriez-vous un objet brillant que nous pourrions emprunter ? Mais bien sûr ! Quelle sorte de gentleman sortirait sans accésoire indispensable ? Ben oui, parce qu'un bijou, c'est indispensable. Tenez, j'ai sûrement un rubis que je ne porte que lorsqu'il me faut ajouter un peu d'éclat à ma tenue. Oh, non ! Quel est le problème ? Mon rubis est tombé tout au fond de ma valise et je n'arrive pas à l'attraper. Vous ne nous facilitez pas la tâche, monsieur. C'est vrai qu'il est un peu relou, le gars. On est en train de se diriger vers notre objectif et lui... Non mais voyons, aidez-moi, il y a un oiseau qui m'agresse. Ok, moment intense de réflexion. Ou plutôt de bourrinage, vous allez voir. Un rubis est tombé au fond de cette valise pleine à craquer. Pour le récupérer, amenez-le en haut de la valise en faisant glisser les objets. Donc, une sorte d'énigme un peu classique où il y a des blocs qu'il faut déplacer. Attends, je ne vais pas faire de conneries. Je vais un peu réfléchir. Bon, vous savez quoi ? Vu que je vous ai dit que c'était du bourrinage, on va faire du bourrinage. On va déplacer les trucs à notre sauce et voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Bon, déjà ça, ça ne marche pas parce que je me retrouve bloqué. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe si je relève ça ? Je relève ça, je relève ça. Ensuite, je soulève ça, je le mets là. Ensuite, je bouge le truc. Je fais ça. Ok, on se retrouve avec le rubis là, c'est quand même pas mal. Mais je crois qu'on est bloqué. Ça, c'est un léger problème. Mais on peut se débloquer comme ça. Comme ça. Non, pas trop. Ça pose un problème. Alors là, je ne peux pas vous proposer vraiment un commentaire de fou, étant donné que je me dois réfléchir, mais... Voilà quoi. Il faut que je trouve un moyen de sortir sur rubis de cette valise, mais tous les meubles se bloquent les uns les autres. C'est légèrement problématique. Ok, on va faire un retour en arrière. Je ne vois pas trop quoi faire, en fait, avec ces trucs. Non, ça, c'est là où j'étais tout à l'heure, en fait. C'est le moment où je suis bloqué. Je suis encore bloqué. Là, je me retrouve... En fait, je me retrouve au début si je fais ça. C'est juste un léger problème, mais... Voilà quoi, je ne vois pas exactement quoi faire. Regarde, si je cale le rubis là-dedans, est-ce que ça peut aider ? Non, pas trop, non. Ah non, je n'arrive vraiment pas là. Je suis face à une impasse. On va annuler tout et je vais voir si je peux choper des indices. Tous ces objets rendent les choses difficiles. Vous ne pourrez pas faire remonter le rubis en passant par le milieu de la valise. Vous allez devoir le faire passer par la droite. Ah, voilà mon erreur. J'ai commencé par le mauvais côté. J'aurais dû aller vers la droite plutôt que la gauche. Mais je n'ai pas trop l'idée comment, en fait. Intéressant tout ça. Très, très intéressant. Oh non, les faux espoirs que je me fous, moi. Je pensais avoir réussi, mais non. Il y a un dernier truc que je dois faire. Il y a cette pièce-là sur laquelle j'ai ma souris qui me pose problème, en fait. Elle est bloquée, je crois. Soi-disant bloquée, mais genre... Je ne trouve pas de moyen de la dégager. Ah, je crois que j'ai trouvé un truc sympa. Oui, yes. Ça y est. Voici ma théorie. Notre rubis est enfin sorti. J'avais raison. Comme dans chaque énigme de ce genre. Ah non, pas dans celle-là. En général, dans Prof. Suryton, quand tu as un truc avec des déplacements, ils te disent toujours à la fin que tel et tel énigme aurait pu être résolue en certain nombre de déplacements. Mais bon, là, apparemment, ils ne nous disent pas, donc on s'en fout de savoir combien de déplacements on a fait. Chute de pierre. Ça y est, on a réussi cet énigme. Ouf, c'était pas gagné, hein. Ah ah, et voilà. Avec un peu de chance, cette baby-hole brillante attirera notre petite amie à plumes. Quand il sera près de nous, essaye donc de lui parler. Aucun problème. Très bien, c'est parti. Quoi ? Il approche. Petit, petit, ne t'inquiète pas, on ne te fera aucun mal. C'est vrai ? Eh bien, on dirait que cet oiseau t'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes devenu ami ? Bien sûr. Tu devrais peut-être lui donner un nom. Qu'en penses-tu, mon garçon ? C'était une excellente idée, professeur. Voyons comment vais-je pouvoir t'appeler. Ah, c'est à nous de lui donner le nom. Est-ce qu'on s'amuse ? Moi, j'aurais bien envie de m'amuser. Bon, vous savez quoi ? On ne va pas être trop méchant. On va l'appeler le piaf. Voilà. L'originalité est présente. Et voilà pour toi, le piaf. Salut, enchanté. Moi, c'est le piaf. Le gars, quand il se présente, c'est tellement ridicule. Salut le piaf. Moi, c'est Luc. Enchanté. Beau travail, Luc. C'était très impressionnant. Merci. Et c'est le moins qu'on puisse s'attendre de l'apprentissage du grand professeur Layton. Ah ouais, le gars... Ouais, ouais, il n'est pas du tout un but de lui-même. L'option perroquet est maintenant disponible dans la valise du professeur. C'est un nouveau mini-jeu. Vous avez maintenant un nouvel ami, le piaf le perroquet. L'option perroquet est maintenant disponible dans la valise du professeur. Découvrez les règles de ce mini-jeu avec Luc. Ce sera la première étape d'une amitié qui s'annonce riche en surprises. Messieurs, je me réjouis que vous ayez réussi à attraper ce sac à plumes. Continuez comme ça et vous deviendrez bientôt le parfait gentleman, tout comme moi. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Voici là votre rubis et vos boutons de manchette. Merci. Grâce à eux, j'ai l'air encore plus distingué, fringant et raffiné qu'avant. Maintenant, permettez-moi de vous récompenser tous les deux. Oh, ce n'est vraiment pas la peine, monsieur. Il a raison. Pour un gentleman, aider les autres est une récompense en soi. Et voilà ! Enfin, on a réglé son affaire à ce petit monsieur très, très arrogant. Il n'a rien à nous dire. On va tracer notre route un peu parce que, voilà, on commence à tarder. Moi, j'utilise des épisodes à marcher pour rien. Si personne n'a des ligues, je ne le résous pas. Enfin, je ne le repars pas, plutôt. Non plus. On va se faire une pointe vers l'horlogerie, histoire de pouvoir se casser dans le présent. Je propose que nous prenions le chemin à l'ouest. À l'ouest ? Est-ce qu'on peut rejoindre l'endroit en passant par là ? Non, seulement on peut, mais il faut se... Non, comment j'ai... En fait, j'ai lu de la mauvaise intention. Non seulement on peut, mais il nous faudra deux fois moins de temps qu'en faisant le tour. T'as rien à nous dire tant de plus. Et bah, bonne journée, Bertha. Bertha, le goûte est tout simple. Ah, ça, c'est un nouvel endroit, donc le mec a une énigme, normalement. Charles nous dit. Hum, je suis toujours en train de me regarder, tu sais. Qu'est-ce que tu me veux, petit ? Oh, tu te calmes, toi ? Je suis pas petit, hein. Oh, rien du tout, monsieur. Je vous ai vu tout seul ici et je me suis dit que je devrais venir vous saluer. Ah, ah, ah. J'ai bien téméraire pour oser m'approcher et tu me fais rire, petit. Ça fait longtemps que je n'avais pas rire comme ça. Laisse-moi te remercier avec une énigme. Putain, mais il se prend pour qui, le gars ? Quatre personnes viennent de rentrer chez elles après avoir passé la journée dans un parc. Ah, peste. J'ai oublié mon manteau au parc. Bédier. Il y a le nom de A sur la carte de visite que j'ai trouvé dans ce manteau. C'est ce la mante. Oh non, je n'avais pas pris de manteau et je me retrouve avec celui de quelqu'un d'autre. D'annonce. Ce n'est pas mon manteau. Qui porte le manteau de D ? Ok, alors... On prend nos bonnes vieilles notes histoire de mettre les choses au clair. B, il a le manteau de A. Il me semble étant donné qu'il a trouvé la carte de visite... de A dans son manteau. Donc, je dirais que ce manteau est à A. C, c'est la mante. Oh non, je n'avais pas pris de manteau et je me retrouve avec celui de quelqu'un d'autre. Et A, il dit que lui, il a laissé son manteau au parc. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Que, que, que... Alors, attends, déjà... Vu que C a dit qu'il n'avait pas pris de manteau. Il y a trois manteaux. Il y a B, C et D qui ont... Non. Il y a A, B et D qui devraient avoir un manteau et C, lui, il n'en a pas. Sauf qu'il se retrouve avec le manteau de quelqu'un d'autre. Et étant donné que A a dit qu'il a oublié son manteau au parc... Et qu'il porte quand même un... Ah non, merde. Et qu'il ne porte pas de manteau. Ouh là, je m'embrouille tout seul. Excusez-moi, on va remettre les choses au clair. A, son manteau, il est ici sur B. Donc, B, il a le manteau de A. B, il doit avoir un manteau. Mais, c'est lequel ? Est-ce que c'est D qui lui a pris son manteau ou est-ce que c'est C qui lui a pris son manteau ? Et D annonce que ce n'est pas son manteau. Donc... Je dirais que soit C ou soit D a pris le manteau... Ah bah non, D ne peut pas prendre son porte-manteau. Donc D a pris le manteau de B et C a pris le manteau de D. Et voilà. L'intense réflexion. Je me suis un peu embrouillé, mais au final, je trouve toujours la bonne réponse. C'est ça, Aragone. Bonne réponse. Il s'agit de C. A, B et D avaient apporté leur manteau et B porte le manteau de A. Ce qui nous laisse les manteaux de B et de D. Mais étant donné que D ne porte pas le sien, il doit porter celui de B. Par conséquent, vous savez que C porte le manteau de D. Et voilà qui est fait. Que cet énigme t'apprenne une leçon. Si on ne fait pas attention à ses affaires, on peut les perdre. Merci, Charles. Tiens, prends ça. Je l'ai trouvé en bas. Tu as dû la perdre la dernière fois que tu es passé ici. Ah tiens, il m'a donné une vignette pour le livre d'histoire. Vous vous souvenez, le livre dont on avait fini la première partie. On se lancera dans la deuxième une fois qu'on aura plus de vignettes. Parce que sinon, ce n'est pas très intéressant. Je pense que je vais faire un épisode où je vais m'arrêter pour faire les mini-jeux. Mais en tout cas, ce ne sera pas celui-là. Celui-là, je pense que je vais m'arrêter une fois qu'on sera arrivé à l'horlogerie. Et puis voilà. On doit avoir une belle vue du haut de cet observatoire. Effectivement, la vue est superbe. Mais nous n'avons pas le temps de nous arrêter maintenant. En route pour l'horlogerie. T'as pas tort, on y va. Mide dans le road se trouve de l'autre côté de cette porte. Ne bougez pas, je vais l'ouvrir. Hé ! C'est verrouillé ! Verrouillé ? Impossible. Laisse-moi faire, petit Luc. Je vais l'ouvrir. Étrange. C'est vraiment verrouillé. Regardez tous les deux. Il y a une curieuse série de chiffres sur la porte. Énigme 40. Liberté. Égalité. Fraternité. Pour ouvrir la porte, il faut placer 4 panneaux numérotés sur les emplacements vides afin de créer des égalités mathématiquement correctes. Lorsque vous placez un nombre sur un emplacement au centre, Il est automatiquement inséré dans les emplacements correspondants dans les égalités du haut et du bas. Lorsque vous placez un nombre sur un emplacement au centre, Il est automatiquement inséré dans les emplacements correspondants dans les égalités du haut et du bas. Bon, on verra ça. Ah ok, ok, je vois ce qu'il veut dire en fait. Il me fallait l'énigme sous les yeux. C'est-à-dire que deux nombres, quand ils se multiplient, Et quand ils s'additionnent, ils donnent la même chose que si les deux nombres se multipliaient et s'additionnaient de l'autre côté. Ok, je vois le truc. Ça va pas être évident. Je vais lui montrer s'il y a une logique à avoir ou s'il faut faire ça n'importe comment. On va tenter des trucs. Deux fois trois à six, deux plus trois, cinq. Est-ce que six, il y a un truc où ça s'additionne qui peut être fait ? Non. Six, il a pas d'équivalent avec les nombres en bas, en gros. On peut pas faire six plus zéro, non. Non, ok, c'est mort. Alors c'est pas deux et trois. Je sais pas si on va tester tous les nombres en fait, je sais pas. Un fois deux, ça fait deux. Deux égale un plus un, donc c'est mort. Non, il faut prendre des plus grands nombres, je pense. Les plus grands nombres, il faut qu'on puisse faire un plus grand nombre d'additions possibles. En gros, à mon avis, il faut trouver un nombre. Ou plutôt un chiffre, ou ouais, peut-être un nombre qui peut être obtenu avec une multiplication et une addition avec les chiffres qui sont en bas. C'est-à-dire que si on fait quatre et trois, non, sept c'est trop petit. Et sinon avec des grands chiffres. Si je fais sept et huit, on se retrouve avec quinze. Quinze, c'est trois fois cinq. Donc si on teste ça. Sauf que sept fois huit, ça m'étonnerait que ça fasse trois plus cinq. Non plus. C'est peut-être un peu trop grand. Si on essaye avec 9 et 4, 11, non, 9 et 4, 13, non. Disons 1 et 9. 1 plus 9, ça fait 10. 10, c'est 5 fois 2. Non, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'obtenir 10 ? Non, malheureusement. Donc c'est pas un et 9, ça m'étonnerait. Si je fais quatre et huit, on fait douze. Quatre fois huit, trente-deux. Euh, non, quatre fois... Oui, quatre fois huit, trente-deux. Non, ça va pas être possible. Excusez-moi, pourquoi ça n'est pas possible. Si je fais six et trois. Trois fois six, dix-huit. Et on peut pas obtenir dix-huit en bas. Si je fais six et quatre... Ah, attendez, attendez. Tout à l'heure, on était sur 9 et 1. En fois de 9, est-ce qu'il y a un moyen de plinir 9 en bas ? 6 plus 3, sauf que 6 plus 3... Ça fait pas 10. Non, on abandonne l'idée de ça. Ah, attendez. C'est bon, je l'ai. Enfin, après des minutes de recherche que je vous aurais sûrement coupé, j'ai enfin notre égalité. Et je ne vous promets que j'ai pas triché, hein. Si vous voulez vous taper toute ma période de silence, j'ai enfin trouvé, à force d'essai, à force de réflexion, j'ai fait un peu du yolo, mais j'ai fini par trouver l'égalité qu'il nous fallait. Donc, on est d'accord qu'on a 2 plus 3 égale 1 fois 5, 2 plus 3, 5, 1 fois 5, 5. En haut, on a 2 fois 3, 6, et 1 plus 5, 6. Donc, on a une égalité parfaite. Enfin, pas parfaite, mais ça marche. Et donc, on va pouvoir valider. Je suis sûr de moi. Oh putain, avec sa gueule, à la fin, j'ai cru que j'avais faux. J'avais raison. Ah, il fait une drôle de gueule, hein, Luc. Beau travail, il y a plusieurs façons de résoudre cette énigme. Les deux membres de chaque égalité peuvent être inversés sans que cela influe sur le résultat des opérations. En outre, puisque chaque membre n'est composé que d'une addition et d'une multiplication, les termes des additions et des facteurs de multiplication peuvent également être inversés sans que le résultat ne change. Bon, bah c'est cool, on a enfin fini. J'aurais un peu galéré, quand même. Excellent travail. Il est trop tôt pour se réjouir, professeur. Je n'arrive toujours pas à ouvrir la porte. Si ce n'est pas ce verrou qui bloque la porte, qu'est-ce que cela peut bien être ? Eh bien, je crois qu'il est temps de passer au plan B. Ce n'est pas très raffiné, mais je crains qu'il ne nous reste plus qu'un, c'est la porte. En effet, il semble que nous n'ayons pas d'autre choix. Tout le monde est prêt ? Tous ensemble, à trois. Un, deux, trois. Les gars, ils peuvent juste pas faire le tour, en fait. Ah ! Oh mon Dieu, la scène de crime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est cet homme allongé sur le sol ? Le mec, il a fait un face plant, quand même. Je pense que cet homme s'était endormi contre la porte. C'est drôle, hein. Ah, voilà qui explique tout. Comme je le dis toujours, tout énigme a une solution. Attends, mais eux, ils sont en train de se taper une barre, alors qu'un pauvre mec vient de se prendre le sol dans la tronche. Euh, professeur, la solution à celle-ci vient droit sur nous, et elle n'a pas l'air très contente du tout. Hé, pourquoi vous avez enfoncé ma porte ? Vous m'avez fait mal, et en plus, vous m'avez réveillé. Toutes nos excuses, monsieur. Nous ignorions complètement que vous vous trouviez derrière. Oh non, encore vous. Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps de vous parler, alors adieu. Il semble que cet homme soit décidé à ne pas me parler. Ne vous en faites pas pour ça, professeur. Concentre-nous sur ce que nous avons à faire. Nous sommes trop près de l'horlogerie. Nous sommes tout près de l'horlogerie. Nous devrions nous ir rendre au plus vite. Ouais, on va finir de clôturer cet épisode. On va aller à l'horlogerie. Le mec des travaux, c'est bon, il n'a plus besoin de moi. Merci d'avoir résolu mon problème. Je manque de bras et votre aide sera toujours là, bien. Eh bah, c'est apprécié, monsieur. Je crois que j'avais tout récupéré ici, donc on va se dépêcher d'entrer dans l'horlogerie. Nous y sommes. Tout à l'heure, la porte était fermée et personne n'a répondu quand nous avons frappé. C'est parce que vous ne saviez pas comment frapper. Regardez. Ok, c'est bon, j'ai retenu. Entrez. Allez-y, essayez d'ouvrir la porte maintenant. Waouh. On dirait qu'il n'y a personne. Hihi, regardez qui revient nous voir. Ah ! Pourquoi vous vous cachez comme ça ? Non, la meuf, c'est un screamer. Je vois que vous avez appris le code secret. En réalité, c'est moi qui ai frappé Spiral. Est-ce que Folio est ici ? Ah, c'est toi, Luc. Folio est dans l'arrière-boutique. Oh, alors les propriétaires de l'horlogerie sont tes amis, Luc. J'ai dû oublier de vous en parler, oui. Spiral et Folio sont de précieux alliés. Folio va tout vous expliquer mieux que moi. N'hésitez pas à lui demander de vous en dire plus. Très bien. Nous n'y manquerons pas. Bon, on va aller voir Folio, alors. Waouh. Big Machine. Salut, Folio. Quoi de neuf ? Il me semblait bien avoir entendu quelqu'un. Ravi de vous revoir, professeur. Et toi aussi, euh... Luc, l'apprentissage du professeur Layton. Ah oui, c'est vrai, Luc, bien sûr. Folio, pourriez-vous leur raconter comment tout a commencé ? Le professeur et Luc ne connaissent pas encore toute l'histoire. Avec plaisir. Dis-moi, Luc. Enfin, je parle au petit Luc. Oui ? Tu vois un appareil qui se trouve derrière moi. A ton avis, qu'est-ce que c'est ? Une horloge très grosse et très ancienne. Absolument. D'après mes estimations, cette horloge a près de 100 ans. A plus de 100 ans. Je me demande... Elle demande énormément de soins et je passe beaucoup de temps à la maintenir en état. Un jour, lorsque je graissais ces rouages, deux gangsters du clan ont fait éruption ici. Voilà. Je suis sûr que c'est ici que le patron vous les convienne. Sûrement, hé. Regarde là-bas. Ça doit être la grosse horloge dont le patron nous a parlé. Hé, vous ! Pour qui vous vous prenez ? Sortez de ma boutique et ne touchez pas à mes horloges. Du can, papy. Je ne sais pas à qui tu as affaire. Au contraire, je le sais très bien. A deux andouilles qui refusent de quitter ma boutique. Si j'étais vous, je resterais poli, mon vieux. Maintenant, laissez-nous travailler. Nous n'avons pas que ça à faire. Restez là. Restez pas là. Regardez les mouches volées, bande d'incrépables. Mettez-vous au travail. La voix très mal faite de Bostro. Vous savez qu'il n'aime pas beaucoup quand ces affaires prennent le retard. Désolé, Bostro. On fait ce qu'on peut, mais le papy ne nous facilite pas la tâche. Et alors ? Vous savez quoi faire dans ces cas-là ? Mettez-moi ça à la porte et que ça saute. Lâchez-moi, espèce de brut ! Du can, papy. On va juste aller faire une petite balade, d'accord ? Ne vous avisez pas de poser vos sales pattes sur mon horloge, vu. Nous sommes tout juste dans les temps. Il ne nous reste plus qu'à régler ce truc sur l'heure indiquée par le Big Boss. C'est tout ce que j'ai pu entendre avant que ces brutes ne me jettent dehors. J'ai compris plus tard pourquoi ces rustres s'intéressaient tant à notre largerie. Le clan a financé la construction d'une machine à voyager dans le temps, semble-t-il. Je crois qu'ils avaient besoin de créer un portail d'une sorte de vortex ou de portail. Comment ont-ils réussi cet exploit ? Tout ça me dépasse. Ils ont parlé d'ouvrir un couloir dans le cours du temps, quelque chose comme ça. En tout cas, pour une raison ou une autre, leur plan ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Excusez-moi. Je vois. Et ce vortex s'est formé directement dans ou près de votre horloge ? Exactement. Cette horloge est là depuis plus d'un siècle. J'imagine que c'est parce qu'elle est aussi ancienne que le vortex s'est formé autour d'elle. Et oui, le vortex s'est formé ici. Il est devenu partie intégrante de cette horloge. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que je sois la seule personne capable de m'occuper d'elle. Et en d'autres termes, que ça leur plaise ou non, je suis le seul qui puisse ouvrir ou fermer le vortex. Ça, c'est bizarre. Ce n'est pas un cadeau, crois-moi. Le clan avait besoin de moi pour manipuler l'horloge. Lorsqu'ils ont compris cela, ils m'ont forcé à travailler pour eux. C'est alors que j'ai appris que le clan utilisait l'horlogerie pour ses opérations. J'ai vite compris que Folio lui-même n'avait rien à voir avec le clan. En réalité, le clan n'apportait que des ennuis à ce pauvre homme. On le dirait bien en effet. J'ai donc décidé de prendre contact avec Spiral et Folio et de leur exposer mes intentions. Après m'avoir écouté, ils ont accepté de m'aider à vous transmettre un message. Et lorsque j'ai reçu ta lettre, ma curiosité naturelle m'a poussé à venir jusqu'ici. C'était un plan des plus ingénieux, grand Luc. Merci. Mais je ne vous ai pas tout encore dit. Vraiment ? Professeur, avec l'aide de Folio, Luc et vous... Avec l'aide de Folio, Luc et vous pourrez regagner votre époque. Vous pourrez rencontrer l'inspecteur Chalmy et lui poser toutes vos questions. Mais après votre entretien, vous reviendrez ici pour régler cette histoire, n'est-ce pas ? Luc, tu devrais me connaître suffisamment pour ne pas avoir me posé ce genre de questions. Je tiens toujours mes promesses et j'ai bien l'intention de faire la lumière sur ce qui se passe ici. C'est le devoir d'un vrai gentleman. Merci professeur, j'espérais bien vous entendre dire ça. Je n'imaginerais pas laisser cette affaire en l'état. Tu l'as dit, grand Luc, seul Herschel Layton est en mesure d'arrêter Herschel Layton. Ha ha, absolument. Je suis désolé professeur, je n'aurais jamais dû douter de vous. Et voilà où nous allons nous arrêter quant à nous. On va se poser à l'horlogerie et on reprendra la prochaine fois pour aller voir Chalmy. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouverai dans la suite du let's play. Et j'espère que vous l'aimez toujours autant. J'espère que vous l'adorez même. Et dans ce cas, si vous l'aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis sur mon let's play et à aimer la vidéo, ça me ferait. Sous-titrage ST' 501